...au député de Néligan. Merci. Combien, s'il vous plaît ? Vous avez sept minutes. Oh, mon Dieu, merci. Merci à la Ville de Montréal de venir nous exposer vos préoccupations. Mais avant de passer à mes questions, je tiens à saluer vos efforts par rapport à l'intégration des minorités visibles et les minorités ethniques depuis les deux ou les trois dernières années. Je sais que le ministre aime quand on parle du bilan. Ça, c'est un excellent projet qui a été initié par le président du gouvernement et qui donne d'excellents résultats. Et dans le même ordre, parce que je sais qu'il a assisté à une très belle rencontre dans la maison des régions, je pense qu'on peut s'inspirer des travaux du BINAM à travers l'ensemble de la province du Québec. Je ne suis pas là pour vendre ni pour vanter les mérites de ce BINAM, mais je pense que je pense, je pense, parce que je sais, je vois les collègues, on représente tous des régions. Et sérieusement, il y a des exemples concrets. Et il vous a donné l'occasion tout à l'heure, si vous êtes satisfait de l'entente, moi, à votre place, vu le surplus budgétaire, je vais lui demander de doubler le financement pour accompagner l'intégration des immigrants, justement pour en prendre soin dans toutes les régions du Québec. J'ai deux remarques. Et corrigez-moi si je me trompe. Vous avez levé un drapeau rouge par rapport à l'effet de la régionalisation. Considérez-vous que vous êtes victime de la diminution des seuils d'immigration et que ça va vous affecter très à court terme le fait de diminuer les seuils et qu'au-delà de diminuer les seuils d'immigration, on rajoute un aspect qui est de la régionalisation. Et sans doute, on est tous d'accord sur la régionalisation. Donc, est-ce que vous êtes victime de ces deux constats? Je ne dirais pas qu'on est victime. Ce que je dirais, c'est qu'on a une inquiétude par rapport à cette addition-là de mesures et qu'on souhaiterait, justement, de travailler en collaboration avec le gouvernement pour voir l'impact que ça a, comment ça se traduit sur Montréal. Donc, vraiment, nous, ce qu'on arrive aujourd'hui, ce qu'on… avec quoi on vient aujourd'hui, c'est une inquiétude. Vous voulez… J'allais juste dire une inquiétude, mais aussi une volonté de travailler ensemble avec les acteurs locaux également, avec les régions, pour trouver des solutions concrètes. Mais je pense que cette inquiétude a été aussi démontrée par d'autres partenaires. Hier, on l'a entendu de Montréal International. Hier, on l'a entendu de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Sérieusement, écoutez, Montréal, c'est aussi une région. Parmi les autres régions, je comprends l'idée derrière la régionalisation. Mais devant moi, si je suis un gestionnaire de… pour combler les besoins, 73 000 postes vacants, sachant la vitesse avec laquelle le milieu va travailler et traiter les prochains dossiers, moi, je pense que c'est un sentiment d'urgence quand même si on veut s'assurer du développement économique à Montréal. C'est pour ça qu'on travaille à ces consultations-là. C'est pour ça qu'on a été contents de venir exposer nos inquiétudes, pour ça que d'autres exposent aussi leurs inquiétudes. Donc, on n'est pas encore là, mais on soulève la question, justement, pour qu'elle soit explicité. C'est très bien, c'est très bien soulevé. C'est quoi votre demande, bien concrètement? Notre demande, c'est qu'au niveau de Montréal, ça n'affecte pas notre croissance économique. Donc, cette mesure-là n'affecte pas notre besoin en main-d'œuvre et qu'elle n'affecte pas non plus de façon négative les besoins en main-d'œuvre des régions. Ce qu'on veut, c'est trouver une solution, justement, pour qu'on soit équitable à ce niveau-là, mais en fonction aussi de l'impact que Montréal a au niveau de son développement, au niveau de l'économie du Québec. Si j'ai bien compris, je veux juste reprendre. Les immigrants à l'extérieur, vu la nouvelle formule d'Arimay, vont remplir et vont être déjà destinés à une région. Et là, on entend, le seuil devient de 40 000. Là, on n'est pas, c'est la première fois qu'on va essayer 40 000. Vous ne voyez pas une menace par rapport à la ville? On est inquiets. Deuxième question que vous évoquez, sérieusement, je la trouve très bonne. Depuis le début, nous avons concentré les discussions, nous discussions uniquement sur les employés. Plusieurs statistiques le démontrent. Nous avons un réel problème par rapport à la reprise d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment en région, justement en région. J'ai eu l'occasion de parcourir pas mal de régions et c'est un réel, réel, réel danger. Et dans votre proposition, vous soulevez aussi le fait de ne pas uniquement concentrer les efforts sur ramener les employés, mais aussi ramener des entrepreneurs. Est-ce que c'est ça qu'on vous suggère? Non, parce que le déficit démographique qu'on vit, c'est 22 000 habitants par année à Montréal, a un impact partout, sur toutes les sphères. La sphère de l'entrepreneuriat, on est composé à près de 99 % de PME sur l'île de Montréal. La sphère sur le transfert de ces entreprises-là va avoir un impact immanquable. Et pas un impact dans 50 ans, là. C'est en 2024. Il y a des statistiques qui nous font craindre que c'est 10 000 PME à travers le Québec qu'on pourrait perdre, faute de reprenants. L'immigration, selon nous, est une solution parce que quand on regarde au niveau de l'intention d'entreprendre, les personnes immigrantes sur le territoire de Montréal, l'indice montréalais sur l'entrepreneuriat, nous montre qu'on est à 35 % de l'intention d'entreprendre versus 25, je pense, de la population en général, chez les personnes immigrantes. Donc, on voit là un moteur. Des gens qui sont partis, donc qui ont déjà un esprit entrepreneur, ils ont quitté leur pays, ils sont arrivés dans un nouveau pays. Donc, oui, ce qu'on dit, c'est que là, il y a peut-être aussi une opportunité. Une opportunité pour répondre à un besoin qui va poindre tout de suite, et ce besoin de reprise. Et on a des outils qui sont sur place. Je pense, par exemple, au CETEC, qui est un outil qui permet de faire le maillage entre entrepreneurs sédants et repreneurs. Donc, le côté immigration-entrepreneur, pour nous, c'est un… Il vous reste moins d'une minute. Excusez-moi. C'est quelque chose sur lequel on trouve ça très intéressant, oui. Pour comprendre que nous sommes dans une situation très délicate. Un, on a arrêté l'étude de 18 000 dossiers. Même ma collègue de Saint-Henri-Saint-Jacques vient de le dire qu'on a 400 dossiers qu'on risque de traiter en 2019. Et vous, l'urgence, vous la voyez très court terme. Est-ce que vous êtes inquiets, après votre passage à la Commission, par rapport à l'évolution du traitement des dossiers? On va suivre le processus de la Commission. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on expose les enjeux qui vont poindre pour Montréal. Et on va suivre et on va travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec, justement, pour pouvoir venir à bout de ces enjeux-là. Merci. Merci.